Mes amis du cinéma et de mémoire commune du Festival de Nador, bonjour ou bonsoir, tout dépend à quelle heure cet enregistrement va être diffusé. Nous avons l'immense honneur et le grand plaisir d'accueillir Attawalpa Litchi, qui est lui-même une mémoire du cinéma. Bonsoir Attawalpa. Bonsoir. En compagnie de mon ami Kadom Laït, réalisateur, que nous avons rencontré aussi à Nador, c'est une ville de rencontres, l'an dernier et même l'année il y a quelque temps. Alors c'est un masterclass très très spécial, si je puis dire, vu la dimension, n'ayons pas peur des termes, historique de notre invité, Attawalpa Litchi, qui est né à Caracas, donc c'est au Venezuela, et d'un père entomologiste, qui lui a donné le goût de la nature. Il nous parlera tout à l'heure de son enfance, du goût de la nature que l'entomologie lui a donné, et ensuite comment il est passé de cet amour des insectes à l'amour des pellicules. Bonsoir Attawalpa. Bonsoir. C'est un peu de votre naissance dans ce pays, qui j'imagine très beau, en Amérique du Sud. Oui, c'est un superbe pays ça. Mais je crois que tout le monde dit de son pays qu'il est beau, parce qu'on a tous des souvenirs, comme ça, mais j'ai la chance quand même qu'il y ait un pays tropical, qu'un pays où il y a des belles plages, et il y a des forêts extraordinaires, et c'est un pays sans être très grand, il y avait très peu d'habitants au départ, donc on était dans la nature, on faisait 10 kilomètres sortant de la ville, on était déjà en pleine nature, en pleine forêt. Pour moi, ça a été important, c'est pour ça que j'en parle un petit peu, parce que comme mon père était entomologiste, on voyageait beaucoup, c'est-à-dire que je ne marchais pas encore, qu'il m'emmène déjà dans les forêts, et vivre dans la forêt, c'est-à-dire qu'on avait une tente, on était les seules personnes au Venezuela à avoir une tente, et on allait dans la forêt, en montagne, etc. Et très jeune, je suis allé aussi en Amazonie, ce qui m'a beaucoup marqué, parce que l'Amazonie est quelque chose de tellement fantastique, comme dimension de fleuve, de forêt, de personnes, donc je crois que c'est quelque chose qui m'a marqué, ça m'a suffisamment marqué pour que mon premier film de fiction soit une histoire que j'avais connue quand j'étais enfant, dans l'Amazonie. Rio Negro, c'est cette histoire d'un dictateur du début du XXe siècle, de cette région, et je crois que tout ce que j'ai fait dans ma vie a à voir avec la connaissance des gens, avec la connaissance de la nature, et plus tard, bien sûr, viendrait le cinéma, qui est, je pense que si le cinéma m'intéressait, c'est aussi parce que c'est une façon de voir les gens, et de voir des histoires des gens, que je suis tellement intéressé au cinéma aussi. Alors, vous quittez ce paysage enchanté, féerique, et vous venez à Paris. Alors, racontez-nous ce voyage, en quelques mots. Oui, il y a eu deux voyages, je vais parler d'eux parce que le premier, j'étais encore enfant, je dirais, j'avais 11 ans, et il y a eu un premier voyage, à ce moment-là, un bateau, un vieux bateau, qui était un bateau polonais, mais qui a été, l'équipe était italienne, et c'était un bateau qui tombait tout le temps en panne, donc restait en mer, mais ça m'a permis de connaître des villes, comme Cartagena, en Colombie, où j'allais travailler plus tard, la Havane, où j'allais travailler plus tard, et symboliquement, ce bateau est arrivé à Cannes, ville, qui allait être importante pour moi aussi, donc ce voyage a été un peu curieux, il y avait, il y avait très peu de monde, il y avait un personnage sur le bateau qui m'a beaucoup marqué, qui était l'écrivain Hemingway, Ernest Hemingway, avec qui j'ai fait de la pêche, etc., donc je dirais que ce voyage a été comme initiateur de le départ de mon pays vers un autre monde. Il allait être un peu tragique le voyage à la fin, parce qu'en arrivant en France, ma mère allait mourir, donc il y a eu un moment très sombre, mais c'était un voyage qui a eu cette importance de quitter mon enfance pour arriver dans un autre monde. Mais le voyage dont tu parles, Carl, c'est le voyage, effectivement, quand j'ai quitté le lycée, après je suis revenu au Venezuela, j'ai fait mon lycée au Venezuela, et c'était la dictature de Pérez Jiménez, c'est-à-dire le colonel Pérez Jiménez qui était devenu général, et à un moment donné, mon père, voyant que, comme jeune étudiant, j'étais en train de prendre des activités politiques, et il y avait la prison qui arrivait pour plusieurs personnes, etc., donc il m'a envoyé en France. À ce moment-là, ce que je voulais faire, alors d'une part, le goût de la nature faisait que je voulais faire une métier dans la nature, une personne importante qui était un grand ami de mon père, beaucoup plus jeune que lui, mais ils ont fait énormément d'expéditions, c'est ça avec lui, ils ont fait des différentes expéditions en Amazonie, il était géologue, et quand je suis venu en France, je me suis dit, je vais faire de la géologie parce que je ne ferai pas la même chose que mon père, mais je serai dans la nature. Mais en arrivant, mon père était cinéphile, et on voyait beaucoup de films, et moi, j'avais trouvé dans la librairie française une histoire du cinéma à Caracas, je parle, que j'avais acheté et que j'avais lu, mais au Venezuela, il n'y avait pas de cinémathèque, alors je lisais qu'il y avait un cinéaste qui s'appelait Eisenstein, un autre qui s'appelait Renoir, un autre qui s'appelait Dovgenko, mais c'était du texte. Et j'arrive à Paris et ce sont les 60 ans du cinéma, donc vous pourrez voir l'année, c'est facile, et l'Anglois, que je ne connaissais pas, je ne savais même pas qui était l'Anglois, a fait au Musée d'Armanderne les 60 ans de cinéma, c'était les 200 plus beaux films de l'histoire du cinéma pour lui. J'ai commencé à aller là parce que je voyais qu'il y avait Curace et Potenkin, je me suis dit, bon, j'ai lu sur le film et je me suis tombé complètement amoureux de voir des images historiques et pas uniquement les images des films contemporains comme quand c'était en France. Alors, je vous interrompe, je vous interrompe parce que vous avez mentionné le nom d'Henri Langlois. Oui. Est-ce que c'est votre père en cinématographie ? Oui, oui, oui. C'est mon père dans beaucoup de choses parce que, bon, d'abord, j'étais jeune, ma conception du cinéma était un petit peu celle de tout le monde. Pour nous, le film, c'était l'acteur. On voyait un film de Gary Cooper, on ne disait pas que c'était un film de Raoul Walsh. Et avec lui, j'ai commencé à apprendre que le cinéma, c'était autre chose, que c'était des cinéastes, que c'était aussi une équipe qui travaillait. et puis surtout, il y a une chose que ça, c'était capital. Je me souviens qu'après, parce que j'ai travaillé avec lui, on a sauté une étape, j'ai travaillé avec lui, je suis devenu son assistant et je me souviens que dans les premiers jours, je trouve un petit bout de pellicule comme ça. Je lui ai dit, on n'a que ce petit bout de pellicule, ça ne sert à rien, ce petit bout de pellicule. Et il me dit, malheureux, je n'ai pas une pellicule parce que demain, on va peut-être trouver tout le reste du film, mais il va manquer ce petit bout de pellicule pour faire le film complet. Alors, on ne jette jamais rien. Et il me dit, fais attention parce qu'en général, les gens disent qu'il y a des chefs-d'œuvre et des œuvres qui ne sont pas intéressantes. Mais les œuvres qu'aujourd'hui, on ne dit pas intéressantes, demain, on va dire que c'est des chefs-d'œuvre. Donc, on garde tout, on voit tout et il faut toujours voir tous les films comme importants. Et ça, ça m'a changé complètement ma façon de voir parce que jusqu'à ce moment-là, je pensais qu'il y avait une pyramide, il y avait Einstein, Chaplin, etc. à ce moment-là, vous tombez, je dirais, de plein pied dans le long-métrage. Oui, le long-métrage et tout parce que ce qui avait bien dans l'anglois, c'est que c'était cet historien de cinéma mais qui s'intéressait au cinéma nouveau. C'est-à-dire, on voyait à la cinémathèque les grands classiques mais aussi les jeunes cinéastes et on voyait du documentaire et de la fiction et on voyait des courts-métrages et des longs-métrages. Et je veux dire, ça, ça m'a formé complètement parce qu'après, quand je vais faire des festivals, ça va me conditionner à être, je dirais, très curieux à voir tout. Je me souviens une fois, alors ça, c'est, je mets, l'anglois va aux États-Unis et il revient et il me dit « Viens, 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 on va voir un truc formidable. » N'oubliez pas que c'est un historien de cinéma et il me montre un film. C'est un film d'Andy Warhol qui durait trois heures qui s'appelait « Sleep » où on voyait une personne dormir pendant trois heures. Alors, je trouvais que c'était extraordinaire quelqu'un qui te parlait des Einstein, de Chaplin, de Fritz Lang et que j'allais connaître plus tard ces gens-là parce qu'il venait à la cinémathèque et qu'il était complètement ouvert au cinéma le plus moderne parce qu'effectivement, Andy Warhol, c'est une caméra de trois heures sur quelqu'un qui dort. Comment quelqu'un s'intéressait à Fritz Lang et je trouvais que c'était formidable et je veux dire, pour moi, ça a été capital parce que c'est vrai que je crois que si ensuite, je dirais, j'ai fait plutôt des bonnes sélections dans les festivals, c'est parce qu'on était ouverts à tout et quel que soit le film qui venait, il nous intéressait et surtout, on était curieux de découvrir des jeunes cinéastes et de découvrir des pays qu'on ne connaissait pas cinématographiquement. Non pas qu'ils n'avaient pas de cinéma, c'est qu'on ne les connaissait pas parce que dans les années 1960, etc., on ne voyait que les grands pays producteurs, l'Italie, les États-Unis, la France, l'Espagne, mais on connaissait mal le cinéma asiatique, on connaissait très mal le cinéma africain et c'est là où j'ai commencé à connaître également l'importance de l'anglois, c'est de voir ces jeunes cinéastes. Par exemple, il y a eu un hommage à Joris Evans qui était un formidable documentaliste mais je ne le connaissais pas et c'est à force de voir ces films que j'ai connu. Donc, je me suis étendu un petit peu sur l'anglois parce que je pense que c'est le genre d'ouverture que j'ai eu la chance d'avoir et que j'espère que tout le monde aura dans sa vie cette chance d'avoir quelqu'un qui te fasse voir de manière différente et surtout beaucoup plus large. Cette précision est importante parce que vous vous situez là dans un moment précis de l'histoire du cinéma où bien entendu les cinémas les plus visibles les plus audibles étaient les grandes productions américaines ou européennes et rarement on y met les réalisateurs et les productions de la marche d'autres pays et ça ouvre votre regard sur le monde parce que c'est quelque chose est-ce que cela a eu un effet sur une étape importante de votre vie c'est la création de la quinzaine des réalisateurs au festival de Cannes Oui ça a eu une importance je suis passé par plusieurs étapes entre temps parce que je crois que le cinéma c'est comme une drogue déjà comme spectateur plus je vois de films ou plus on voit de films plus on a envie de voir de films plus on découvre de cinéastes plus on a envie de découvrir d'autocinéastes et plus on découvre des cinématographies de certains pays plus on a envie de les connaître et ce qui fait que moi j'ai très vite toujours tout en travaillant à la cinémathèque française j'ai pris la direction du ciné club qui était le plus vieux ciné club de France qui était le ciné club de la Sorbonne le ciné club universitaire qui avait lieu dans un amphithéâtre de la Sorbonne qui avait été fondé par Pierre Cas à la fin de la guerre de la seconde guerre mondiale et là par l'intérêt qu'on avait dans le cinéma par exemple j'ai fait la première mondiale de la bout de souffle de Godard Godard était très peu connu comme cinéaste et il était connu comme critique mais pas comme cinéaste j'ai présenté Le signe du lion d'Éric Comer de qui j'allais être assistant plus tard Truffaut venait présenter son court-métrage Les mistons où j'avais Jean-Pierre Melville qui venait présenter ses films tous ces cinéastes n'étaient pas connus à l'époque disons qu'aujourd'hui quand on dit on a fait la première mondiale la bout de souffle c'est un film monumental mais quand moi je l'ai présenté c'était un jeune cinéaste qui faisait un film en noir et blanc il est devenu monumental parce qu'il était monumental mais après il a eu ce succès donc je crois que l'anglois m'a permis de connaître ces gens-là parce qu'on était spectateur de la cinémathèque n'oubliez pas que tous ces jeunes critiques des cahiers du cinéma venaient voir des films à la cinémathèque et je les voyais on était ensemble donc on parlait et quand ils ont commencé à faire des films j'ai eu cette chance d'avoir cet amphithéâtre de la Sorbonne et qui était un ciné-club extraordinaire donc je veux dire que ces étapes m'ont marqué ça vient de l'anglois et ça vient de l'ouverture qu'on peut avoir sur le cinéma et le goût de découvrir du nouveau et ce goût de découvrir du nouveau de faire ce ciné-club le continuer en tout cas et ensuite arriver à la quinzaine des réalisateurs et que je pense la casette parce que Pierre-Henri Delot qui a été délégué était quelqu'un aussi qui a été formé par Henri Langlois et je crois que le premier truc qu'on a eu à faire c'était de voir des films et la cinématographie est tellement extraordinaire que notre je veux dire la chance qu'on a eue c'est qu'on a pu découvrir des cinéastes que les autres festivals ne passaient pas quand on a passé les premiers films de Théo Anguilopoulos personne ne savait qu'il était Théo Anguilopoulos quand on a passé le premier film de Béné Rézogne personne ne le connaissait et je pense que ça ça vient de la formation qu'on avait d'avant c'est-à-dire d'avoir travaillé à la cinémathèque moi et lui d'avoir connu la ciné-club et d'avoir dirigé des ciné-clubs où on amenait des films nouveaux alors justement à Théo Anguilopoulos on comprend bien cette importance de la cinémathèque qui est une mémoire du cinéma mais pas seulement une mémoire parce que si ça garde on va dire une empreinte de toutes les productions réalisations qu'il y a eu auparavant en même temps ça donne des indications comme là vous parlez de la nouvelle vague etc de nouveaux qui émergent donc il y a aussi un aspect visionnaire dans cette cinémathèque bien sûr et de formation parce que vous avez signé que les critiques de la quinzaine des cahiers des cinémas venaient souvent à cette cinémathèque et je pense que si vous avez à faire passer un message actuellement à propos d'une cinémathèque est-ce que vous regrettez que ça n'existe pas ça n'est pas le même bouillonnement de culture que dans le passé pour ma part je le regrette un peu parce que c'est comme ça que je l'ai vécu mais je ne peux pas reprocher à ce qui se passe maintenant c'est vrai qu'à l'époque pour les jeunes qui nous écoutent le DVD n'existait pas le digital et la transmission des films n'existaient pas c'est-à-dire que pour voir un film il fallait aller dans une salle de projection et on dépendait de la programmation de la salle par exemple quand on était encore des cinéphiles avec quelqu'un comme Bertrand Tavernier comme Bernard Martinon comme il y avait des films américains qu'on ne voyait pas en France on partait à Bruxelles voir des films parce que là-bas il passait les séries B qu'on ne passait pas en France c'est-à-dire les petits films ce qu'on appelait les petits films à l'époque Georges Hulmer etc et comme on aimait ce cinéma-là on partait voir les films là-bas après bien sûr maintenant c'est différent maintenant on trouve le DVD il y a des quantités de streaming où on peut voir des films alors c'est bien parce qu'on peut voir beaucoup de films c'est moins bien parce que je crois que l'effort t'amène quelque chose je me souviens par exemple quand on partait en plein hiver en Belgique en voiture avec du verglas sur la route et que tout d'un coup on arrivait dans un petit village parce qu'on voulait voir un film de Raoul Walsh qu'on ne connaissait pas et qu'on s'est enceillé dans une salle de province de la Belgique et on voyait le film de Raoul Walsh on avait mérité aussi de voir ce superbe film et je pense que ces efforts sont importants mais je ne vais pas reprocher aux gens d'aujourd'hui qui ont la chance pour voir eux ils peuvent le voir en sur un clic alors c'est vrai que je préfère que les gens aillent dans les salles et quand un film passe dans une salle je demande toujours à mes étudiants à mes amis non pas de le chercher en streaming mais de prendre le bus jusqu'à la salle de projection et de le voir dans la salle de projection parce que l'impression qu'on a d'un film dans une salle avec un public qu'on ne connait pas mais qui est un public est complètement différente que la façon de le voir chez soi sur son ordinateur ou même sur un écran parce que maintenant heureusement il y a des grands écrans mais c'est vrai que je regrette cette époque où on allait au cinéma et on se retrouvait on se faisait des amis au cinéma et on se retrouvait par hasard et après on devenait amis parce qu'à force de voir des films et beaucoup de mes amis qui sont restés c'est des gens de ce moment-là donc c'est un lieu de rencontre c'est un lieu d'échange et bien entendu quelqu'un disait quand on va au cinéma on lève la tête pour regarder et quand on regarde sur un écran d'ordinateur ou un iPad on baisse la tête et puis on est dans ce qu'on appelle les salles obscures donc la magie le son on en parlait dernièrement mais je voudrais maintenant si vous le permettez peut-être là tu as quelques questions à poser oui intervalle pas avant de parler ou de poser des questions je vais plutôt parler un peu surtout le cinémathèque c'est parce que pour moi ça a été un lieu vital moi comme je suis arrivé en France j'avais à peine 18 ans et pour moi la cinémathèque c'était vraiment la cinémathèque un découvert qui m'a fait vraiment qui m'a marqué ma vie et surtout là monsieur Akawalba a parlé surtout dans la cinémathèque de la musée d'art moderne l'année 77 j'ai fréquenté toujours cet endroit c'est parce qu'aussi on a vu des films qu'on ne voit pas au cinéma dans la salle et deuxième chose ça n'était pas cher donc pour moi les films que j'ai vus je ne peux pas rêver voir qu'à la cinémathèque donc ça me fait grand plaisir de parler avec monsieur Akawalba c'est parce que lui il a joué un rôle important ici mais cinémathèque pour moi aussi c'est la mémoire c'est la mémoire c'est la mémoire du cinéma c'est la mémoire d'une génération militante et c'est la mémoire des grands films des grands films aussi qui ont pour moi marqué la mémoire du cinéma pourquoi c'est parce que quand on va voir par exemple Eisenstein qu'on ne peut voir que là-bas à la cinémathèque qu'on voit la courir c'est la mémoire qu'est-ce que c'est ce film ce n'est qu'un mémoire de toute façon pour moi Eisenstein c'est le réalisateur un des grands réalisateurs qui a consacré son art en mémoire c'est pas seulement la courir c'est c'est Tjomkin c'est Octobre c'est c'est tout je ne parle pas Alexandre Legrand tous les films de Eisenstein c'est une ouverture sur la mémoire alors si tu permets Laït on va continuer oui parce que le temps va nous manquer on a malheureusement qu'une heure et là si tu as reçu des questions par la suite je voudrais qu'on parle du documentaire parce que on a compris que pour toi comme pour moi j'ai découvert les grandes heures à la cinémathèque et ça c'est tu parles vraiment d'une mémoire générationnelle je souligne ça je suis tout à fait d'accord avec toi je reviens à Tawalpa pour lui poser la question il a dû avoir un regard d'entomologiste à un moment je ne dis pas ça de façon péjorative qui analyse qui regarde dans les détails les choses mais c'est peut-être aussi un peu un regard du documentariste qui doit documenter voir tout à peu près tout en guillemets et ensuite aller à sa production à sa réalisation comment tu définirais comment ça tu es tutoyé on va tous se tutoyer dans le cinéma tout le monde se tutoie et au Venezuela aussi qu'est-ce que c'est le documentaire pour toi ? je suis complètement d'accord sur ce qui est la conservation et le principal rôle qu'a eu Henri Langlois au début c'est qu'elle a eu l'idée que les films se perdaient et qu'il fallait les garder qui était dans les années 30-36 quand il a commencé c'était une idée de fou et heureusement qu'il l'a fait parce que maintenant on a gardé les films qui sont la mémoire et ça c'est capital et donc le documentaire oui je crois que c'est pour ça que j'aime autant le documentaire que la fiction parce que le documentaire c'est une façon de s'approcher d'une réalité alors tu parles la vision de l'anthropologiste j'y avais pas pensé mais c'est certainement vrai parce que mon père avait une telle façon d'observer la nature les gens et les personnes si tu veux avec une grande attention et une grande compréhension et peut-être que ma façon de voir les documentaires et pourquoi je me suis tellement intéressé aux documentaires c'est que dans les films on voyait ça mais dans tous les pays et dans tous les continents parce que c'est évident que quand je voyais un documentaire bon j'en arrivais mais il y avait Jean Rouge il y a Flaherty qui était un de ceux qui m'a marqué bien sûr comme tous les documentalistes ont été marqués par Flaherty parce que c'est le premier qui a fait vraiment des documentaires même s'ils étaient un peu mis en scène c'était quand même un documentaire donc cette façon de voir la nature de voir l'humain le documentaire me l'appartait très fort mais alors si je peux m'interrompre oui là tu as cité deux noms Flaherty et Joris Evans alors c'est deux façons de faire le documentaire est-ce que tu pourrais articuler ça s'il te plaît alors Flaherty d'abord c'est le premier qui a vraiment voulu filmer le documentaire comme une profession il y a eu deux documentaires avant et le cinéma a commencé comme documentaire les premiers films de lumière ça ne s'appelait pas documentaire ça s'appelait scène de vie le mot documentaire n'existait pas encore c'était scène de vie mais c'était des documentaires en soi mais Flaherty il a eu une façon de vouloir s'approcher des gens et quand il a tourné Nanouk l'esquimau qui d'ailleurs il faut le dire c'est une commande publicitaire d'une maison de fourrure qui s'appelait Brasvik et c'est formidable que quelqu'un permette à un cinéaste de partir dans le grand nord pour filmer un documentaire qui n'était pas forcément à la gloire de la fourrure et ça lui a permis quand même de filmer là et il a quand même même si à l'époque les caméras étaient lourdes on ne pouvait tourner qu'une minute ou deux minutes à la suite donc on ne pouvait pas faire des plans séquences on ne pouvait pas suivre quelqu'un donc il fallait mettre en scène parce que si on filme une minute on ne peut pas dire fais ce que tu veux on va te dire tu rentres ici tu sors là et après ça il faisait la sorte mais il avait institué une façon de filmer qui était il avait tout emmené la caméra il avait fait faire un trépied très très fluide une tête fluide qui à l'époque n'existait pas et il avait emmené un laboratoire et il développait un peu comme faisaient les frères Lumières il développait alors il tournait avec les esquimaux il développait et il leur montrait et si eux ils disaient c'est pas comme ça qu'on vit ils ne gardaient pas le plan ils le refaisaient et donc c'était une espèce de mise en scène mais complètement proche de la réalité quand on voit un ouc aujourd'hui on a vraiment l'impression que c'était comme ça qu'ils vivaient donc cette réalité c'était là et formidable et les autres films qu'a fait Flaherty ensuite c'était toujours une forme d'approche toujours avec un petit peu un petit léger sens de la mise en scène pour les choses que je dis de la caméra mais donc ça ça m'a fait voir qu'on pouvait filmer les gens sans que ça soit des acteurs après j'ai découvert d'autres cinéastes quand j'ai découvert pour moi les plus grands cinéastes du monde de Giga Vertov quand il fait l'homme à la caméra il est contre tout ce qui est fiction et ce qui n'empêche que son film est aussi complètement construit parce qu'il y a de l'animation il y a des accélérés il y a des écrans partagés il y a de tout donc il utilise tous les systèmes mais il dit non non les acteurs c'est des bourgeois et nous dans notre révolution on ne peut pas travailler avec des bourgeois comme le... mais son film d'ailleurs je considère c'est un des plus grands films de l'histoire du cinéma mais c'est toujours ça c'est s'approcher des gens mais avoir un point de vue personnel et ça je le dis souvent à mes étudiants la définition il n'y a pas la question quand on dit point de vue personnel le problème de vérité l'éthique est-ce que ça se pose ? il y a si tu veux il y a les différentes choses c'est évident que dans le documentaire et le documentariste il y a de tout type comme toujours moi je pense que l'éthique du documentaliste c'est de ne jamais transformer la réalité que l'on filme pour faire dire aux gens des choses qui correspondent à ce qu'on veut dire si je suis en train de filmer avec des gens c'est ce qu'ils disent qui m'intéresse non pas ce que moi je pourrais penser de comment ils vivent donc ça c'est important de les laisser faire mais et je reprends la définition de Jean Vigo il y a quand même un cinéaste il y a un cinéaste il y a une caméra il y a les personnages pourquoi on filme alors ? pourquoi nous sommes cinéastes alors ? oui c'est ça et donc le point il y a un autre mot à dire en tant que cinéaste c'est pourquoi on fait le film c'est parce qu'on a du mal et c'est on doit dire quelque chose dans le monde à travers nos films oui oui bien sûr mais je reviens à Jean Vigo qui disait un point de vue documenté c'est à dire il y a le point de vue le point de vue c'est le cinéaste donc on est en train de filmer on a un point de vue sur ce qu'on filme on n'est pas neutre on ne met pas une caméra automatique et on s'en va et on revient cinq heures après on prend ce qui est filmé bien sûr on choisit les personnages on choisit l'endroit où on le met même si c'est l'endroit où il vit on choisit cet endroit là quand on monte le film quand on monte un documentaire c'est le moment où réellement on fait le scénario de ce documentaire on est en train de choisir des plans par rapport à d'autres plans quand je parlais d'éthique c'est que je n'aime pas si on prend quelqu'un que l'on filme qu'on découpe ce qu'il dit pour enlever certaines choses qui à nous ne plaisent pas et lui faire dire quelque chose qui serait un petit peu ce que nous on voudrait ça je crois qu'un documentariste n'a pas le droit de le faire mais bien entendu quand on choisit un sujet quand on choisit la façon de le filmer la façon de monter la musique que l'on peut mettre ou pas de musique c'est un point de vue d'un auteur et le documentaliste est un auteur même quand c'était l'époque c'est l'époque que j'aime beaucoup du cinéma direct ou du cinéma vérité où logiquement ils ne filmaient que ce qu'ils voyaient et bien non et ils avaient leur point de vue sur ce qu'ils filmaient et d'ailleurs j'ai découvert ce cinéma direct aussi grâce à l'anglais qui était tellement ouvert que quand il a découvert Leacock et qu'il a vu Primary il a tout de suite ramené la copie ici alors que personne ne savait qui c'était et on a vu la cinémathèque française c'est là où j'ai vu Primary j'ai vu comment ils filmaient l'élection de Kennedy etc donc je crois que il y a un point de vue le cinéaste est là il n'est pas neutre mais il ne peut pas transformer la réalité pour faire dire autre chose à la personne à Tawalba pardon à Tawalba justement je veux parler à votre film votre film documentaire qui est Le mystère de la de la lune c'est un film charmant qui m'a passionné beaucoup j'ai beaucoup aimé ce film et j'ai des remarques à dire sur ce film et même sur le film Rio Negro qui est un film de fiction vous voyez moi dans ces deux films j'ai vu une chose vous en tant que cinéaste vous vous considérez le cinéma est comme un lieu de de mémoire collective oui et donc ce mémoire là est pour quoi ? pour transmettre le souvenir du passé justement pour moi là quand on visionne en visionnant votre film ou vos films j'ai l'impression j'ai l'impression que vous voulez fixer pas le présent mais fixer le passé oui vous avez tout le monde un amour vers la culture vers les gens leurs vues méthodes de vivre leurs chansons chants toute leur culture tradition vous avez peur que bientôt on va perdre ça vous voulez à travers la pellicule justement fixer ce passé fixer pour toute la vie et c'est justement une fois on a parlé vous et moi et je vous a dit une chose je vous a dit pour moi vous êtes un grand un très bon élève de Robert Flaherty c'est parce que justement Flaherty a commencé comme ça il est dans la Sibir lointaine à l'esquimau comme vous après quelques je ne sais pas 50 60 ans plus tard elle est à Vanzaoula mais pas Vanzaoula la ville la capitale Karaké je ne sais pas quoi Vanzaoula vous avez trouvé comment s'appelait vous Vanzaoula indienne ou quoi les Andes oui absolument donc vous allez là-bas et vous essayez même j'ai l'impression que vous essayez de filmer la légende oui vous voyez et ça pour moi personnellement en tant que documentaliste j'ai beaucoup aimé ça et j'ai beaucoup apprécié ça c'est parce que justement si nous on fait pas ça qui va le faire c'est le cinéma c'est notre mémoire qui est devenu notre mémoire et qui fixe éternellement notre vie et notre méthode de vie malheureusement qu'on va perdre notre bonne méthode de vie et c'est ça qui a fait Robert T. Vlaherty pourquoi il a filmé l'esquimant et cet endroit à l'Oualtin il voulait garder le bon de cette civilisation et grâce à lui grâce à lui qui a filmé le mémoire ou bien son film qui est devenu la mémoire pardon donc grâce à ça et je vois moi dans vos films je vois ça et je vois ce grand amour que vous gardez à ce monde là mais j'ai une question justement à vous poser j'ai remarqué dans les deux films vous parlez de la mémoire collective de la légende et surtout des chants pourquoi les chants même je vois dans le film Rio Negro dans le moment de bataille les gens meurent mais on attend des chansons aussi oui je pense que c'est d'abord je suis d'accord avec vous que j'essaye de garder la mémoire des choses qui disparaissent et certaines choses que j'ai filmées au moment de Mystère et Lagune ont disparu maintenant parce que j'ai vu que c'était sur le point de disparaître et effectivement ça me semblait important de le garder mais j'ai aussi fait des films contemporains dans la quarantaine de documentaires que j'ai fait j'ai fait des films sur l'époque que je vivais à ce moment là j'ai fait des films sur les jeunes adolescents comment ils vivaient dans les années 70 ce qui m'a valu d'être interdit à la télévision française à ce moment là mais ça c'est autre chose et c'est vrai que vous avez parlé des légendes oui c'est que les gens de l'intérieur au Venezuela la vie réelle est très proche de leur légende et les légendes font partie de la vie d'ailleurs le film que je viens de finir à avoir avec ça c'est à dire comment les légendes sont à côté d'eux et pour eux ça fait partie de la vie et les chansons oui parce que ça je pense que c'est un goût que j'ai depuis longtemps sur la musique sur les chansons et je pense qu'avec des chansons on peut retranscrire certains sentiments mieux qu'uniquement avec des dialogues et surtout dans les documentaires des fois je trouve que quand il y a un commentaire ils sont parfois lourds pas toujours quand on voit les films de Chris Marker les commentaires sont absolument extraordinaires mais il y a certains documentaires des fois que l'on voit qui semblent intéressants mais le documentaire est comme le commentaire pardon est comme insistant il redécrit l'image il vous fait remarquer je veux dire si on fait mieux montagne et qu'elle est belle je pense que je n'ai pas besoin de dire au spectateur regardez la montagne est belle en voyant l'image et la voix belle et avec une chanson on peut lui donner une dimension artistique plus forte mais aussi plus réelle et c'est pour ça que dans le mystère des lagunes il n'y a pas de commentaire c'est que des chansons toutes les chansons c'est des chansons que nous avons faites exprès pour le film avec des textes de Diana qui est ma femme et de Raphaël Salazar mais chacun c'était des textes qui devaient décrire je veux dire qui devaient parler de la séquence que je filmais et cette chose que d'ailleurs les quelques amis qui avaient vu le film avant m'ont dit t'es fou de faire ça avec des chansons les gens vont quitter la salle et c'est une des choses qui a plu le plus en fin de compte comme quoi des fois c'est bien de prendre des risques c'est dangereux parce qu'on peut se casser la figure mais des fois ça marche et là pour le mystère des lagunes mais bon je ne suis pas le seul à avoir utilisé des chansons Bertolt Brecht a utilisé des chansons dans ses oeuvres il y en a eu d'autres mais c'est vrai que je suis très proche de ça et dans mon nouveau film il n'y a pas autant de chansons que dans le mystère des lagunes mais il y a quand même quelques chansons alors on voit dans vos propos que dans cette problématique de la mémoire le cinéma comme mémoire le cinéma qui fixe la mémoire le passé il y a des enchevêtrements entre réalité légende bien entendu et ça fait partie de la vie le passé qui rejoint le présent et qui alimente l'avenir de toute façon ce sont les trois aspects de nos vies que le cinéma peut capturer justement avec toute sa technologie vous faire un flashback en arrière votre vie dans le présent est alimentée par ce flashback et qu'est-ce que ça va apporter sur votre action dans l'avenir mais là où je voulais en venir c'est un documentaliste que j'aime beaucoup c'est Joris Evans et lui a une démarche un peu plus onirique si on peut dire qui est extraordinaire c'est un de mes documentalistes préférés comment voyez-vous les films d'Events aujourd'hui où nous vivons une pandémie on a l'impression que le réalisme magique que Garcia Marquez décrivait est notre réalité actuelle comment vous voyez ces enchevêtrements justement entre réalité onirisme science-fiction je vous donne votre avis là-dessus parce que vous êtes à Paris en ce moment en pleine pandémie en pleine pandémie mais la pandémie est mondiale quelle que soit la personne avec qui je parle parce que j'ai beaucoup d'amis dans le monde comme nous tous ils sont tous pareils ils sont enfermés ils ne peuvent pas sortir ils attendent qu'on ouvre le cinéma ou qu'on ouvre un café pour voir des amis ils n'ont pas vu des amis depuis longtemps donc effectivement la pandémie on l'a subi comme une réalité c'est-à-dire documentaire mais je crois que je l'ai dit souvent moi je vis ça comme un film de science-fiction quand je suis dans l'autobus et que je vois tout le monde et moi aussi avec le masque j'ai l'impression que je suis dans un film je n'ai pas l'impression que je suis dans une réalité puisque j'ai vécu 70 ans avec une autre réalité que le masque donc c'est bien et alors pour revenir à Joris Evans pour moi il a été aussi marquant parce que il y a deux Joris Evans il y a le Joris Evans poétique celui du début celui de pluie celui de pont celui de la scène à rencontrer Paris et le Joris Evans politique et il a fait beaucoup de films politiques à l'époque d'ailleurs il travaillait beaucoup pour les pays de l'Est européens qui à l'époque étaient les pays communistes et là je crois que des fois ça lui pesait un petit peu mais vu son talent il arrivait à faire passer des messages dans les fleuves du monde par exemple il a eu cette idée qui n'était pas tellement nouvelle à l'époque enfin je veux dire qui était complètement nouvelle à l'époque pardon c'est que de demander à des réalisateurs un réalisateur africain un réalisateur de Mike Lattner de filmer un fleuve de son continent et après il a tout ramassé et il a fait un film qui sont les fleuves du monde et qui était une façon pour marquer la lutte des classes dans les différents pays et donc c'est une façon d'impliquer d'autres personnes et comme il a beaucoup voyagé il a filmé dans le monde entier moi je l'ai vu filmé en Chine il a filmé en Amérique latine en Amérique latine par exemple il a aidé à former quelqu'un comme comme Patricio Ousmane grand documentaire ça reste aujourd'hui il a travaillé avec lui quand il a filmé Valparaiso et moi j'ai bien connu lui parce que j'avais écrit un livre sur lui et à l'époque de la scène on rencontrait Paris Georges Chadoul qui était un grand critique de cinéma me l'a fait rencontrer et donc j'ai suivi tout le film et même dans le film j'apparais un petit peu comme acteur je dirais tout le plan et disons que ce côté poétique de Juret Sivins n'est pas commun dans le documentaire parce que si vous voulez ce sont des poèmes que ce soit Pluie que ce soit Le Pont que ce soit la scène à rencontrer Paris c'est des poèmes ah bien sûr la scène à rencontrer Paris en plus de ça le texte est un poème de Prévert donc c'est encore plus poétique mais sa façon de filmer était un poème un poème qui racontait la vie c'est les enfants sur le bord de la scène c'est les ouvriers parce qu'à l'époque sur les bords de la scène de Paris il y avait des ouvriers maintenant non maintenant il n'y a plus que des voitures ou maintenant on supprime les voitures mais je crois que cette façon qu'il a eu de filmer de manière poétique une réalité pour moi ça a été important et justement là on peut évoquer Bunuel par exemple sur le rayonisme et Bunuel a tourné en Amérique du Sud surtout au Mexique où il a presque été celui qui a lancé l'industrie scimmatographique mexicaine comment on voyait ce lien entre cet aspect un peu onirique poétique et le message politique du film c'est que je ne le vois pas pour moi il n'y a pas tellement de différence c'est une forme d'expression il y a des gens qui font des films politiques qui sont d'un ennui total même s'ils correspondent un petit peu aux idées que l'on peut avoir et il y en a d'autres qui justement sur les mêmes idées savent le faire je dirais parler du cinéma soviétique que j'aime énormément parce que je trouve qu'il y a eu un langage extraordinaire à l'époque aujourd'hui c'est des pays différents mais par exemple Dovgenko est un cinéaste qui est un cinéaste politique ses films sont politiques mais il a une vision poétique et sa façon de filmer est une façon poétique de filmer cette vision du socialisme qu'il avait et je pense que les grands cinéastes ont cette façon de filmer je veux dire les premiers scossaises ont ça Jean Renoir l'a eu toute sa vie cette façon de filmer Sternberg il l'a eu et je pense que c'est important qu'il y ait dans la façon de parler ou de filmer je dis parler parce que pour moi un film c'est la parole que l'on donne oui il a étudié quelque chose justement Dovgenko a caché la politique derrière la poétique oui c'est parce que Dovgenko c'est un cinéaste très particulier très courageux il a il a critiqué le communisme il a critiqué le régime soviétique dans tous ses films mais il l'a fait d'une façon très poétique pour que la censure ne le voit pas ça il est très bien ici oui ça fait partie du langage cinématographique d'arriver à faire passer des choses y compris dans les moments où logiquement on ne pourrait pas le faire passer donc le message le message social justement il y a des langages cinématographiques on parle d'école de mouvements etc tu as parlé tout à l'heure de la nouvelle vague donc très très rapidement et Majorda que tu tu essaies de faire le lien parce que tu as une mémoire vivante du cinéma et Laïc le précise bien en faisant des références soviétiques tu as vu tout ça entre la nouvelle vague et le nouveau réalisme par exemple au cinéma le nouveau réalisme cinéma italien est-ce que ça existait en Amérique du Sud je sais que ça existait en Inde on parlait des films de Gurudat par exemple le fœur de papier vraiment avec beaucoup de poésie mais en même temps ce sont des chroniques sociales et politiques bien sûr on met en scène les luttes de classe les luttes de caste la pauvreté etc et quel est le lien que tu peux établir entre ces deux mouvements d'immédiat si tu as vu le cinéma latino-américain donc il y a eu plusieurs périodes il y a eu une période industrielle et par exemple le cinéma mexicain était un cinéma industriel d'une très grande puissance par exemple pour moi j'étais enfant et adolescent au Venezuela 80% des films qu'on voyait étaient mexicains aujourd'hui 90% sont nord-américains alors ça change complètement un jeune aujourd'hui au Venezuela pour ainsi dire c'est des films nord-américains quand nous on était petits on voyait des films mexicains et ces films sont tournés au Mexique beaucoup étaient tournés au Mexique c'est pour dire que ça ça a changé d'une certaine manière mais quand les jeunes cinéastes des années 50-60 ont voulu faire des films ils ont voulu être contre cette industrie d'abord parce que c'était très difficile parce que c'était très cher rentrer dans cette industrie c'était difficile parce que c'était très fermé et ceux qui étaient dedans ne laissaient pas rentrer les autres et ils ont découvert d'une part le néo-réalisme italien et la nouvelle vague française c'est-à-dire des gens qui tournaient dans la rue avec des petites caméras pas forcément à la main parce qu'à l'époque on ne tournait pas beaucoup la main mais c'était presque comme à la main parce que c'était des petits trépieds avec des acteurs pas connus qui sont devenus connus ensuite Anna Magnané est devenus connus ensuite mais il n'était pas connu quand Rossellini l'a fait tourner Belmondo n'était pas connu quand Godard le faisait tourner ils sont devenus connus après et donc beaucoup de jeunes cinéastes de l'époque se sont dit mais nous aussi on peut filmer comme eux et donc Nelson Pereira Ado Santo Fernando Vir etc influencés par ça Raoul Ruiz plus tard ils ont commencé à faire donc il y a toute cette nouvelle période que je connais bien parce que j'ai fait des films dessus que ce qu'on appelait le nouveau cinéma latino-américain qui est né dans les années 55-60 et qui dure jusqu'à maintenant je dirais parce que c'est une espèce de suite logique maintenant ça a changé peut-être donc il y a eu une grande 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 influence de la nouvelle vague encore plus de néoréalisme et du documentaire Est-ce qu'il y a un rôle particulier que Herzog a joué là-dedans ? Herzog ? Oui Herzog est venu après Si tu veux avant il y a eu Fernando Vir qui est un des pères si vous pouvez voir son court-métrage qui s'appelle Tire et Die c'est extraordinaire tout ce qui va être le cinéma latino-américain et ça dure une demi-heure tout le cinéma latino-américain qui va venir ensuite qu'on va tellement aimer Xavier Rocha etc sort quand même d'un film comme celui-là et comme un film de Nelson Pereira Ado Santo qui s'appelle Rio 0 degrés 40 degrés qui sont des films je veux dire qui sont un constat social à travers le prisme de la vision d'un cinéaste Robert Rocha va venir ensuite et lui avec sa vision complètement délirante et surréaliste va parler des mêmes choses mais avec un langage je dirais surréaliste Herzog il viendra beaucoup plus tard et il ne va pas influencer je dirais presque que c'est lui qui a été influencé par ce cinéma-là parce qu'il a vu il était quelqu'un de très intelligent mais aussi très cinéphite qui a vu des films et effectivement il a ensuite beaucoup tourné en Amérique latine puisqu'il a tourné Fils Carado on ne va pas tout citer mais il a tourné beaucoup là et il aimait beaucoup l'Amérique latine mais donc je pense qu'après des cinéastes qui sont venus après qui ont travaillé avec lui ont peut-être été influencés par lui mais il n'a pas eu une influence sur la création du cinéma latino-américain je vais rentrer sur vos films oui quand je vois vos films je pense que vous essayez de filmer les traces des traces qui vous êtes peur qu'ils vont disparaître pour toujours oui ma question est-ce que pour vous le cinéma est devenu comme un train qui porte nos mémoires oui je crois que c'est un je dirais un des aspects du cinéma qu'il soit historique je veux dire moi quand je fais Rio Negro je parle d'une période historique qui était avant que j'existe mais que j'ai connu puisqu'en Amazonie j'ai connu et on m'a raconté cette histoire-là et mon père me l'avait raconté mais le cinéma contemporain aussi est historique parce que quand on voit un film d'un réalisme italien par exemple on est en train de voir un document sur ce qui a été la vie dans les années 45 en Italie donc c'est aussi une forme de mémoire qui est gardée en filmant quelque chose de contemporain et je crois que le cinéma a dans la bonne reconstitution historique je dis la bonne parce qu'il y a des mauvaises reconstitutions ou dans la manière de filmer la vie contemporaine une façon de regarder l'histoire et de garder la mémoire et je pense que le cinéma latino-américain des années 55-60 était un film contemporain c'est-à-dire du pays à ce moment-là que ça soit de la ville ou de la campagne parce que beaucoup on parlait de la campagne et aujourd'hui on le voit comme un témoignage de ce qu'était la vie à l'époque donc je pense que le cinéma a cette fonction importante de garder une image et moi j'ai vu récemment par exemple on avait réchappé et retrouvé des films de l'Afghanistan des années 60 et bien de voir ce qu'était la vie dans des films néoréalistes dans les rues dans l'université ça va et formidable parce qu'on a un peu oublié ce que c'était donc le cinéma a aussi d'une manière involontaire quand le cinéma qui est en train de filmer il ne pense pas ça il pense à l'histoire d'amour qu'il filme ou l'histoire de conflit des jeunes mais qui 30 ou 40 ans après va devenir un film sociologique ou ethnographique sur l'époque ça te dire le cinéma est documentaire même si on fait de fiction j'allais venir je vais venir à cet aspect merci de me tendre la perche parce que en écoutant ce que Atavolpa dit quelque chose qui peut être fictionalisé dans un prison donné quelques années ou 30-40 ans plus tard devient documentaire si je puis dire comment ils aimaient à l'époque par exemple qu'est-ce qu'ils mangeaient comment ils s'habillaient donc il y a cet aspect documentaire mais comme le temps nous presse je voudrais qu'on avance un peu et je trouve que nous avons là des éléments vraiment très intéressants à brasser peut-être dans d'autres masterclass mais tout de suite le docu-fiction par exemple qui est ce genre hybride entre fiction et documentaire je sais que tu n'aimes pas ça Atavolpa pourquoi ? non c'est pas que j'aime pas c'est que je trouve qu'il y a certains docu-fictions qui sont faux et je ne supporte pas le faux quand on veut me le faire passer pour vrai c'est vrai alors il y a des moments où la docu-fiction apporte quelque chose quand le cinéaste du talent apporte quelque chose et ça ne me dérange pas dans ce moment-là mais j'aime moins ce qui se passe beaucoup à la télévision actuellement où on mélange quelqu'un qui est cadré comme ça qui explique à l'époque des Romains c'était ceci et à côté on filme quelque chose qui est complètement de fantaisie et c'est là où le docu-fiction me dérange et c'est pour ça que je dis parfois que le docu-fiction je rentre peu dedans quand c'est fait de cette manière mais quand c'est une fiction qui permet d'expliquer une réalité parce qu'on n'a pas il y a des documents il y a des époques où il n'y a rien filmé donc on ne peut pas dire je vais chercher des archives on est obligé d'imaginer un peu ce qu'on peut mettre donc là j'accepte le côté illustrer une partie alors quel serait le conseil que tu donnerais à un jeune réalisateur qui est tenté par la docu-fiction je ne suis pas le bon personnage parce que comme je n'aime pas trop ça que ce soit quelqu'un qui l'aime par contre ce que je peux lui dire c'est que ça soit docu-fiction documentaire ou fiction il y a une chose sur laquelle on ne peut pas passer c'est la préparation du sujet avant que l'on filme et je crois que c'est une des choses on va en parler maintenant disons pour moi c'est très important toute la préparation dans Rio Negro par exemple c'est des années de préparation avant l'histoire parce qu'il n'y avait rien d'écrit dans les films documentaires là aussi comme je vais dans des régions où les gens n'y sont pas allés il faut qu'on parle beaucoup avec les gens il faut qu'on travaille beaucoup avec Diana ma femme on travaille beaucoup là-dessus elle cherche beaucoup dans les bibliothèques etc et quand j'arrive sur un tournage j'ai six mois un an deux ans de préparation et à ce moment-là j'oublie tout parce que quand je filme j'ai là toute l'information que j'ai au niveau sociologique ethnographique ethnologique etc mais quand j'ai les gens devant c'est eux qui m'intéressent alors avec le background je peux improviser leur tournage et les laisser se développer comme ils veulent à aucun moment je leur dis ce qu'ils doivent répondre ou comment ils doivent faire bien sûr si je veux dire si je fais une œuvre avec quelqu'un qui est en train de cuisiner par exemple je lui dis à peu près à quel endroit se mettre par rapport à la caméra etc mais après ça la personne fait comme elle veut et aussi quand je fais des entretiens avec des gens c'est une façon aussi de les faire parler soit je veux qu'on écoute ce qu'ils disent et qu'on ne soit pas distrait alors je les mets sur un fond neutre un mur un extérieur neutre d'un arbre par contre si je veux qu'on comprenne quel est son travail je peux le filmer avec derrière le lieu où il travaille si c'est une usine si c'est la pêche la pêche donc là aussi je crois que il n'y a pas une seule méthode sinon ce qu'on veut faire on utilise un recours différent par contre au fur et à mesure que j'avance dans l'âge par rapport à ce que je faisais au début effectivement je parle beaucoup avec les gens pour moi m'informer mais je ne leur dis pas quelles questions je vais leur poser parce que je me suis aperçu que quand en discutant avant de filmer je leur pose la question après quand je filme ils m'ont déjà répondu ils n'ont pas l'habilité de vouloir redire la même chose alors ça je laisse de manière spontanée les entretiens je vais te poser justement dans cette optique par rapport à ce que nous vivons c'est une pandémie donc c'est une épidémie globale pour expliquer ça rapidement avec cette Covid-19 comment filmer une pandémie qui est quand même quelque chose qui va impacter qui impacte déjà notre mémoire parce que ça fait depuis on va dire ça a traversé la Chine depuis novembre on dit bien avant dans d'autres pays donc on dit maintenant ça vient d'un peu partout bon on va dire globalement un an l'histoire du monde est impactée par ça on va dire que c'est quelque chose qui va être effacé de notre mémoire pas de sitôt et ça va être dans l'histoire du monde pour les générations à venir c'est évident comment penses-tu si tu devais faire un film sur la pandémie procéder par exemple devant la sidération je veux dire que peut-on filmer difficile de te dire parce que je crois qu'il faudrait que je me lance à aller filmer mais alors je me demande si là ça ne serait pas mieux d'avoir une fiction où tu pourrais concentrer ce qui s'est passé dans l'année de ce que tu as imaginé il y a des scènes qui sont surréalistes et qui sont de la vie par exemple d'autres jours avec Diana on allait voir un jeune un cinéaste vénézonien qui était le passage à Paris et on voit deux jeunes à la revivus la jeune fille assise sur les genoux de l'homme et ils avaient des masques et ils étaient en train de s'embrasser c'est la chose la plus surréaliste qu'on peut voir nous quand on a été un peu plus jeunes on s'assoyait pareil des filles sur les genoux ou autre mais on s'embrassait sans masque et je crois qu'il va y avoir des films je suis sûr parce que j'en ai déjà vu au moins deux documentaires et une fiction qui parlent de la pandémie parce que mais il faut qu'on s'adapte moi je suis encore je dirais étonné par ce qu'on est en train de vivre mais je voudrais bien pouvoir faire un documentaire tout de suite je dis fiction mais il faudrait l'écrire mais tout de suite moi j'aimerais bien finir ce que je suis en train de faire et plonger dans un documentaire et je voudrais savoir comment les jeunes la vivent parce que ce qui me tracasse le plus c'est les jeunes nous on a eu une vie complètement libre je veux dire on pouvait sauter on pouvait rentrer à 3h du matin on pouvait aller voir on pouvait se réunir à 5, à 10, à 20 à parler aujourd'hui c'est plus possible alors je ne sais pas comment moi j'aurais réagi si j'avais 20 ans ou 25 ans ou 30 ans maintenant mais je me demande comment eux ils le vivent et ça ça m'intéresserait beaucoup de pouvoir filmer ce qu'ils ressentent parce que je pense que c'est capital et pour plus tard on n'a pas arrêté de parler de ce qui est l'image du cinéma aujourd'hui pour plus tard je pense que ça serait important aujourd'hui de filmer ça et savoir comment on est en train de le vivre et dans 2 ans 3 ans 5 ans regarder ce qu'on nous a dit ou ce qu'on a filmé pour se dire quelle époque ça a été quand même parce que ce qu'on peut dire c'est quand même quelle époque on vit actuellement c'est inimaginable il y a un an on n'aurait pas imaginé et quelle est la place du cinéma qu'on va voir par exemple le film qu'on va voir dans cette industrie qu'on appelle cinématographique comment elle est impactée par cette pandémie moi je pense que le monde va d'une certaine manière changer parce que déjà l'économie change le cinéma j'espère qu'on va rouvrir les salles parce que je suis un fanatique des salles mais c'est vrai qu'il y a plein de films que l'on devait voir en salle qu'on n'a pas vu en salle que les grands studios passent déjà sur le streaming Walt Disney etc donc ça ça pose un problème parce que ces films-là sont moteurs pour l'économie dans les salles ils ne vont plus exister pour les salles je crois que les gens vont recommencer à aller voir des films mais il y aura quand même un changement dans la manière je dirais d'emmener les gens au cinéma parce qu'il faut que les gens retournent d'abord qu'ils perdent la peur parce qu'en ce moment il y a des gens qui ont peur il y a beaucoup de gens qui disent dans les cinémas on peut attraper le virus etc donc cinéma théâtre opéra donc qu'ils perdent ça et il faudrait qu'il y ait à nouveau des productions qui amènent des gens je pense que la production même si elle change elle continuera à être une production qui amènera les gens parce que les gens le cinéma fait partie de cette vie mais si j'étais producteur aujourd'hui et je me demande qu'est-ce que je vais commencer à filmer je ne parle pas d'un film qui sera filmé en train de terminer qu'est-ce que je vais lancer comme production je me poserai beaucoup de questions mais vraiment beaucoup de questions de qu'est-ce qui pourrait attirer le public je ne dis pas le film commercial parce que ça c'est autre chose mais les films d'auteurs qu'est-ce qu'on pourrait faire parce qu'il y a eu des grands producteurs que ce soit aux Etats-Unis en Angleterre en France des Brombergers des Valio etc qu'est-ce qu'ils auraient envie de produire aujourd'hui alors peut-être avant de laisser comment je dire un petit temps pour conclure parce que je pense que nous avançons et le temps passe très vite avec nos deux amis et cette cette mémoire prodigieuse je suis vraiment en train de boire du petit lait ce que tu racontes à travers cette traversée du siècle on peut dire d'une partie partie du siècle parce que tu ramènes des choses de 1923 d'avant etc mais je voudrais situer peut-être parce qu'on a parlé de gens bon rapidement de documentaires de fictions de fictions d'irique de fictions politiques poétiques et poétiques etc parler de la science-fiction et à un moment je sais que tu penses que la science-fiction des années 40 donne déjà une indication d'un passé de la mémoire est-ce que la science-fiction pandémie ou non pandémie ce serait une mémoire du futur ? ça a souvent été une mémoire du futur parfois réelle parfois fausse si aujourd'hui on voit le film de Kubrick 2001 2001 n'a pas été pareil à ce que proposait Kubrick mais il a quand même parlé d'un certain futur et d'un futur qui existe qui sont les satellites la vie interplanetaire etc donc je pense que la science-fiction est une une façon d'imaginer le futur par des gens qui ont une vision je crois que l'auteur qui soit littéraire ou cinématographique ou poétique a une une prémonition de ce qui va venir quand je parle je parle souvent de la prémonition de l'auteur si quand Godard film au week-end c'est le 67 1967 on voit qu'il y a des voitures qui brûlent les gens brûlent des voitures mais à cette époque-là on ne voyait pas brûler des voitures et un an plus tard mai 68 on voit brûler des voitures dans les rues c'est-à-dire que la manière de filmer de Godard c'était une prémonition de l'histoire qui venait et donc je pense que la science-fiction là c'était pas de la science-fiction on lui faisait un film politique et qui avait un peu de science-fiction parce qu'il imaginait des guerrillas et il imaginait des voitures brûlées mais la science-fiction qui va imaginer la vie dans 50 ans ou dans 100 ans peut avoir cette image un peu comme Jules Verne pouvait l'avoir à un moment donné cette vision Jules Verne parce qu'on parlait du Venezuela Lui il a écrit son livre Le superbe Renoc sans jamais être allé au Venezuela sans jamais avoir eu le Renoc et c'est très 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 juste Bien sûr il a suivi le livre de Jean-Franjean Jean-Franjean est allé là-bas et lui il a copié un peu ce que Jean-Franjean avait écrit mais il a mis sa création Donc je pense qu'un auteur a une manière de voir quelque chose qu'il ne connaît pas comme le futur et lui donner une réalité et je crois beaucoup que la science-fiction a souvent eu une prémonition de ce qui pouvait se passer et je parlais tout à l'heure dans les années 50 alors je me souviens à appeler le nom mais il y avait des bandes dessinées de science-fiction où on voyait des gens dans le futur marcher dans les rues parce qu'il n'y avait plus d'air et tout était vicié et qu'il y avait des masques pour nous c'était de la science-fiction qu'on ne verrait jamais c'était pas on n'allait jamais imaginer qu'on ne serait en train de marcher prendre le bus prendre le métro c'est tout juste qu'on ne mange pas avec ça quand le restaurant est ouvert il fallait avoir ça jusqu'au moment où on avait le plat devant soi et il y a eu des auteurs qui ont imaginé ce monde comme ça Soleil vert le film de Fleischer te parle d'un moment où il n'y a plus de nourriture où on te fait d'une nourriture synthétique etc où les rues sont pleines et c'est des choses qui correspondent un peu ou qui arrivent ou qui sont sur le point d'arriver on pourrait dire que la réalité rattrape la fiction et que la fiction anticipe la réalité je crois que souvent on l'anticipe oui tu as parlé de vision pour nos jeunes cinéastes réalisateurs qui nous écoutent comment tu définirais ce mot vision parce que on dit n'importe quoi et tout est n'importe quoi avec cela toi dans ta pratique de cinématographe de témoin d'une époque qu'est-ce qu'une vision pour toi un langage cinématographique si ça peut avoir une art si tu veux je ne crois pas qu'un cinéaste qui est en train de filmer il se dit je suis en train de filmer pour le futur tu filmes pour ce que tu es en train de faire sur le moment et je dirais même pour beaucoup de cinéastes je ne dis pas des industriels parce qu'ils travaillent différemment on ne filme pas pour le public je me souviens avoir parlé avec un rené il disait mais je ne pense pas au public je fais mes films et après ils arrivent au public mais c'est quand tu te dis ah non je vais mettre ici une femme nue parce que ça va plaire au public ou je vais mettre ici trois coups de poing parce que ça va plaire au public ou on fait des erreurs et donc je crois que le cinéaste qui est en train de filmer il filme ce qu'il filme aujourd'hui même si c'est en constitution historique en pensant au film qu'il filme aujourd'hui et s'il devient une vision du futur comme 2001 etc c'est aussi parce que ce présent qu'on filme se transforme en quelque chose dans le futur mais je ne crois pas qu'on soit en train de faire une oeuvre pour dire dans 30 ans on dira que j'étais prémonitoire je ne pense pas s'il y en a qui le font c'est très bien c'est pas moi Maït tu as une question ? oui non mais là ta question ça a été pour moi très intéressante de parler des films qui voient le futur ou qui essayent de voir le futur ça j'ai un petit commentaire que le cinéma c'est pas seulement l'instrument qui fixe le passé c'est l'instrument aussi qui fixe le futur donc vous savez pour moi le cinéma a changé la conception de la mémoire est-ce que vous êtes d'accord monsieur Attawalba oui je suis complètement d'accord parce que effectivement le fait de pouvoir voir des images du passé ou du présent pour plus tard fait qu'on a une vision différente de uniquement voir de l'écrit et c'est vrai que cette façon de pouvoir filmer c'est pour ça j'insiste un petit peu aussi sur le fait que les films de la réalité du moment sont des films de documents du futur parce que il y a une réalité dans l'image qu'on peut pas nier quand on voit Nanouk être avec les phoques et s'approcher des phoques on a un plan où il est là et il avance vers les phoques les phoques sont là où les éléphants sont là et ça même si quelqu'un a fait des très beaux dessins ou des très belles peintures on ne le voit pas comment il marche comment il s'accroupit et donc je pense que l'image surtout quand il y a le talent d'un réalisateur derrière c'est une vision qui reste comme un document du passé et un document du futur Alors peut-être le dernier thème qu'on va aborder c'est un thème très important au vu de cette pandémie et des réfractions identitaires tu as parlé des restrictions des libertés mais on se rend compte aussi qu'il y a des violences l'espèce humaine n'arrive pas à se penser comme une espèce elle retourne vers ces batailles reptiliennes des différences des cultures des religions on a tout actuellement la guerre de tous contre tous on se demande si tout le monde n'est pas devenu fou et si le cinéma a mis d'autres moyens d'autres arts ne pourraient pas mettre un peu d'ordre dedans mais je veux venir maintenant à l'idée de la représentation de l'autre parce que tu as parlé de cet Iskibo Nanouk comment elle vit parce qu'à l'époque on ne pouvait pas aller au pôle nord même maintenant je n'ai pas un endroit où j'ai passé mes vacances donc c'est un peu le film ethnologique ethnographique etc mais en même temps qui nous restitue dans nos humanités alors il y a Jean Rouche je voudrais que tu parles un peu comment tu vois Jean Rouche et de l'autre côté il y a ce cinéaste allemand Hans Schomburg on a parlé lui il disait il était chasseur il allait filmer chez chasse en Afrique et après il a dit j'ai changé la caméra pour traquer la vie j'ai changé le fusil contre la caméra pour traquer la vie alors il y a cette idée de traque je voudrais que tu t'exprimes là-dessus est-ce qu'on traque la vie avec une caméra parce que forcément on l'a dit de toute façon il y a une petite mise en scène l'angle que tu vas privilégier pour filmer les codes techniques la lumière etc s'il y a du bruit le son comment tu vas positionner le personnage mais dépassons cela comment on représente l'autre comment on résiste à l'exotisme comment on résiste au stéréotype par exemple maintenant nous revenons à ces vieilles formules industrielles de la création de l'autre pour le fustiger pour le mettre à la marge et toi qui viens malgré tout d'un continent qui bouillonne on aura un changement de président c'est quand même majeur peut-être c'est la bonne nouvelle mais j'espère que les démocrates ne vont pas reprendre la bonne vieille guerre on va changer de président aux Etats-Unis enfin on changera de toute façon en janvier même si Trump conteste comment l'Amérique du Sud est représentée par exemple par le mainstream cinéma comment vous voudriez être représenté et comment représente l'autre l'Aït c'est une question aussi qui s'adresse à toi comment dans la cinématographie actuelle mondiale l'image de l'autre est véhiculée on commence par Atahualpa c'est une question très vaste que tu poses il y a énormément il y avait même plusieurs questions dans ta question mais tu peux développer la vision qu'on veut avoir de l'autre je pense qu'elle ne nous intéresse pas beaucoup moi je ris un petit peu quand je vois des films nord-américains filmés dans les années 30-40 et qui parlent d'Amérique latine parce qu'effectivement c'est souvent un immense folklore et loin de la réalité mais on le voit comme quelque chose de kitsch pardon mais la vision de l'autre si tu veux moi j'essaye malgré tout le côté technique la caméra etc de que ce que je filme dans les documentaires je parle soit le plus proche de la réalité et mon rêve je l'ai dit il y a longtemps et je continue à le dire c'est que je voudrais que la personne qui est dans la salle de cinéma ou face à la télévision en train de voir un de mes films ait l'impression qu'il n'y a pas eu de cinéaste qui a filmé que la personne qui est devant lui elle est vraiment devant lui et c'est pour ça que j'essaye que ça soit le plus réaliste possible que je ne les interroge pas avant que je les laisse parler en longueur qui me coûte je dirais du ton de montage parce que je préfère les laisser parler en longueur et chercher les phrases qui m'intéressent pour que ça soit le plus réaliste possible donc j'essaye de que cette représentation de l'autre corresponde vraiment à l'autre c'est à dire que et je pense que beaucoup des cinéastes d'aujourd'hui c'est ça ce qu'ils cherchent aujourd'hui l'idée de truquer la réalité quand on fait un documentaire s'éloigne de plus en plus des cinéastes ça existait mais pas tellement donc je pense que la façon de filmer l'autre c'est de le mettre dans des circonstances telles que le spectateur qui va le voir ait l'impression qu'il est devant cette personne mais c'est évident nous on a eu le temps de préparer le film de connaître la vie de la personne ou de l'entourage de filmer de monter de monter les sons des fois de mettre de la musique des fois une chanson et tout ceci c'est pour essayer de donner l'image de cette réalité moi ce que j'espère c'est ça c'est que ma façon de filmer l'autre face que le spectateur le voit comme quelqu'un de naturel et de vrai tu as posé une question pour moi très importante c'est parce que écoutez quand on parle de ce sujet moi je dirais bientôt on parle de la frontière ici la question est là c'est la frontière où est la frontière entre la fiction la fiction et le documentaire là aussi est-ce que oui est-ce que les frontières auparavant à l'époque de Vlaherty étaient les mêmes entre la fiction et le documentaire ou ils sont changés aujourd'hui quand on dit frontière c'est-à-dire c'est quelqu'un qui bouge c'est parce que les frontières le concept de la frontière qu'est-ce que c'est c'est quelque chose qui bouge oui on essaye toujours surtout dans l'art on essaye toujours et le cinéma bien sûr de si on ne casse pas les frontières ou la frontière on la bouge on la bouge c'est notre devoir en tant qu'artiste c'est-à-dire de bouger cette frontière oui mais quand on parle de 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 on doit toujours rappeler de allo on t'entend on t'entend oui on t'entend c'est-à-dire même le nom qu'il a choisi c'est c'est pas le vrai nom de de celui qui qui joue le rôle d'Onanouk même la famille d'Onanouk s'est créée le spectateur connaît pas le spectateur c'est pas est-ce que Flaherty a triché ici oui il a triché lui-même il a dit il a triché mais il a triché pour la vérité c'est ça triché pour nous montrer la vraie vie mais ça doit être une vision artistique quand même c'est parce que les films documentaires ça ça l'art donc on doit faire ça et pour cette et aussi aujourd'hui moi en tant que documentaliste toute ma vie je pose cette question où est ma frontière et où est-ce que je peux aller plus loin c'est parce que oui quand moi je fais un film c'est parce que j'ai mal j'ai mal je peux pas vivre je dois crier mon film doit être avoir une voix très haut c'est parce que j'ai mal ce qui se passe autour de moi je veux m'exprimer donc j'ai ma position en tant que sinéaste devant ce qui se passe c'est vrai c'est vrai ce que nous a dit notre chère Atahualba que oui on doit pour respecter la frontière je pourrais dire pour respecter le contrat qui est signé entre nous en tant que sinéaste et le spectateur on doit pas tricher c'est à dire on n'a pas le droit de dire les gens avec qui on travaille les gens qu'on va interviver on va pas leur dire nos questions ils répondent elles ils répondent elles non bien sûr mais mais on a le droit d'avoir notre position notre point de vue artistique et ici il y a des 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 signistes qui trichent et là je vois pas bien si moi j'utilise des choses pour le langage artistique ou pour renforcer ma position je dois le faire savoir au 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 spectateur ici je dois pas tricher attend voile pas c'est très intéressant il serait une réponse sur la frontière justement j'allais te poser la question sur la frontière oui c'est important et effectivement je pense que la technologie fait que les frontières bougent parce que on parle beaucoup de Nanouk mais il y avait d'autres documentaires à l'époque la technologie faisait qu'il ne pouvait pas tourner comme on tourne aujourd'hui mais le film de fiction plus ça va plus il est influencé par le documentaire et plus il est filmé comme un documentaire si tu vois les films de Ken Loach je ne parle pas de ses documentaires je parle de ses fictions il les tourne comme des documentaires c'est tourné dans la rue les acteurs sont vrais comme si c'était des vrais personnages et je pense que la frontière elle a bougé de ce côté-là du studio hollywoodien ou du studio français on est passé à un tournage qui est beaucoup plus proche de la réalité et de la vérité et beaucoup de cinéastes aujourd'hui filment des fictions complètement écrites avec des dialogues etc mais ils le filment comme des documentaires donc cette frontière elle a bougé d'une certaine manière je suis complètement d'accord avec toi la seule chose c'est à partir de quel moment je pense que celui qui fait une fiction est plus libre parce qu'il est en train de faire une fiction celui qui fait un documentaire il a plus de responsabilité parce que le spectateur qui va voir un documentaire il va dire on me montre la réalité ce qui n'est pas le cas de la fiction donc c'est une réalité nous on a une responsabilité comme documentaliste de qu'on ne montre pas une fausse réalité même si on intervient même si comme auteur on a eu un choix dans la manière depuis le mai on est responsable mais pour revenir à ta frontière le docu-fiction c'est aussi une frontière qui a bougé c'est-à-dire c'est-à-dire qu'on rajoute des scènes de fiction je ne parle pas de la réalité parce que là je pense que c'était nécessaire à ce moment-là de filmer de cette manière mais aujourd'hui on rajoute des scènes avec des acteurs avec des vêtements différents pour expliquer quelque chose dans le documentaire et là aussi c'est une frontière qui a bougé donc je crois qu'aujourd'hui les frontières sont beaucoup moins définies que dans les années 60-50 ou quand est apparu le cinéma vérité ou un documentaire était un documentaire et une fiction était une fiction et je pense que la télévision a aidé à ça aussi ce que tu dis est très intéressant c'est cette idée de porosité de frontière on voit même que dans certaines productions des Majors ils te font croire qu'ils se filmaient avec une petite caméra ou un téléphone donc c'est presque la réalité de quelqu'un qui prend une réalité en face ils ont fait un film comme on fait tous nos petits films avec nos téléphones nos iPhones etc donc c'est un peu pervers et ça donne des fois des entrées extraordinaires au box-office donc ça montre malgré tout il faut des faux documentaires c'est-à-dire qu'ils font même des caméras qui bougent pour donner l'impression que c'est plus réaliste alors qu'ils ont toute la possibilité de faire des caméras fixes etc bien sûr ou est stable plutôt que fixe tout à fait alors le temps nous sommes obligés de mettre un point qui n'est pas final j'espère à cet échange très riche et merci beaucoup à Tawalpa Litchi qui laïd sera d'accord avec moi est une bibliothèque et cinémathèque vivante en grand plaisir il faut doublement le classer comme patrimoine mondial parce que je pense 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 que laissez-moi vivre il y a des patrimoines vivants laïd qui parlait de trace fixer la trace ce serait intéressant aussi qu'on fasse un documentaire laïd si on peut travailler sur lui un jour sur notre ami Atalva ça me donne cette envie de le faire donc il faut trouver maintenant après la pandémie comment ça se peut être un projet post-pandémique ou avec la pandémie on va vivre avec pendant quelque temps parce que le vaccin nous dit-on c'est pas à gagner tout de suite mais il faut qu'on s'habitue aussi à ça c'est-à-dire qu'il faut qu'on continue à vivre on continue à créer ça c'est important à poser une voix à bouger les frontières comme dit l'Aït et qu'on puisse on fait ça dans le cadre du festival de Nador on fait en ligne parce que cette année ce n'est pas possible de se voir physiquement en présence on a raté beaucoup de couscous et des poissons grillés on a raté de manger là-bas mais espérons gardons cette note d'espoir que l'année prochaine on se retrouvera pour la dixième session du festival international on a qu'à faire le film dont tu parles pour le présenter l'année prochaine là-bas l'Aït moi je suis disponible on garde cette idée je vais faire une requête à nos amis de Nador pour qu'on puisse faire ça maintenant il faut voir comment on bouge avec la pandémie mais ça c'est une autre histoire cela dit je suis obligé croyais-moi j'aurais continué longtemps 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 avec cette masterclass de Attawale Palichi en présence de notre amie l'Aït qui nous a permis de traverser quand même des décennies du cinéma avec des fils je dirais tirés sur la réalité l'éthique l'approche du langage cinématographique comment on passe de la réalité à la fiction et est-ce que c'est aussi hermétique entre fiction et réalité je pense qu'on a apporté des éléments de réponse parce que si c'était fiction à un moment devient réalité 30-40 ans plus tard parce que c'est un document tourné à l'époque et on voit ne serait-ce qu'un niveau documentaire comment les gens mangent comment ils s'habillent comment ils s'aiment comment ils prennent le bus quel type de bus ils le prennent donc ça nous ramène un passé une trace on a utilisé ce mot l'Aït l'a bien amené ce terme cette trace mais cette trace on le voit peut-être en tridimensionnel passé présent et futur et on a parlé aussi du point de vue du cinéaste que ce soit dans le documentaire dans les docu-fiction dans la fiction ou même la science-fiction c'est avant tout une vision et je pense à Tawalpa c'est un mot que je retiens et nos jeunes amis qui regardent ce masterclass voient que la spécificité de la vision de l'être humain c'est fait de ton histoire de la traversée de la vie de tes difficultés de ton amour on voit le cri de coeur de l'Aït c'est comme ça qu'il se raccroche à sa cinématographie il y a des choses qui lui font mal il faut qu'il en parle tu vois et toi tu es parti d'une histoire où tu es avec ton père tu observes la vie dans ses détails et ensuite tu as vu que ce même détail tu pouvais le voir à travers la loupe de la cinématographie et dès que tu es passé maintenant enfin depuis ce moment à la pellicule et ça t'a donné une ouverture les rencontres ça c'est important ça nous montre beaucoup pendant la pandémie les échanges humains les rencontres c'est ce que nous constitue ça t'a ouvert sur un panorama de la vie en vrai et un panorama cinématographique c'est qui t'a façonné et quand tu es allé faire tes propres réalisations tout ça t'a nourri et j'espère que ce masterclass vous aura nourri un petit peu au niveau des réflexions en attendant que l'année prochaine en espérant une meilleure situation sanitaire dans le monde que l'on puisse se retrouver un ador merci à toi merci plaisir et je souhaiterais qu'on se revoit bien entendu autour des films et de bons repas parce que le cinéma c'est la camaraderie c'est l'hérité et puis c'est important de bien manger et pouvoir échanger c'est la vie c'est la vie mais c'est vrai quand même que la technologie a ces choses extraordinaires que ce qu'on vient de faire il y a quelques années on n'aurait pas pu le faire ça c'est magnifique il est quand même formidable qu'on ait pu avoir cette conversation qu'elle soit enregistrée qu'elle puisse servir et je pense que là c'est une preuve que la technologie permet aussi d'avancer de manière positive quand ces services sont utilisés de façon intelligente absolument ce qu'on fait nous quand même je vous souhaite une bonne continuation et je pense que le masterclass sera diffusé à la fin du festival 9ème session ce sera je pense une note d'amitié une note d'espoir et une note de créativité parce qu'on voit le bouillonnement qu'il y a à Tawalpa et c'est inspirant n'est-ce pas Laït il donne envie de faire d'autres films d'avancer moi je quittais un peu la réalisation depuis quelques temps mais je pense que nous devrions Laït travailler sur un film sur notre amie à Tawalpalichi et je pense qu'on reviendra là-dessus pour continuer cette belle aventure nous remercions notre amie Sandra Rojo-Flores qui ne nous voit pas à l'image mais qui a été notre réalisatrice on va dire pour cette session de Zoom Sandra qui est une grande amie du festival aussi c'est une anthropologue du Mexique qui m'a introduit moi personnellement auprès de ce festival il y a 8 ans qui commençait à naître n'est-ce pas on a essuyé le plâtre ensemble mais on est content 8 ans après on est encore là et que le festival traverse cette pandémie grâce à votre générosité messieurs grâce à votre générosité mademoiselle Sandra et au plaisir Sandra tu peux ou nous dire un petit coucou tu peux couper comme tu veux à très bientôt je voudrais vous remercier tous les deux merci ça a été très agréable cette rencontre avec vous et vos questions voilà pareil merci le plaisir partagé à bientôt alors à très bientôt au revoir au revoir à bientôt – Sous-titrage FR 2021